Avec ce GPS on peut rentrer un plan de vol. Il faut appuyer sur home et venir ici sur le petit icône flight plan et la méthode la plus simple c'est d'entrer les points les uns après les autres. Par exemple je vais entrer CAN avec la méthode habituelle ici LFND. Il faut indiquer le premier point du plan de vol à le départ. J'ai mon premier point qui s'ajoute ensuite je vais rentrer par exemple Propriano. Je ne peux pas aller de CAN à Propriano en direct. Je vais ajouter le point MERLU. Le problème de MERLU c'est qu'ici il ne s'insère pas à la bonne place. Il s'insère après Propriano. Pour voir ce que ça donne je peux cliquer sur menu. Ici j'ai un menu contextuel qui va me permettre de faire un peu voir ce que ça donne en réalité. Effectivement à Propriano et MERLU c'est pas du tout ce qu'on veut faire. A ma connaissance il n'y a pas de possibilité de faire glisser MERLU avant Propriano. La méthode la plus simple c'est d'éliminer MERLU. De cliquer dessus et ensuite de faire remove. Pour insérer un point au milieu de la route par exemple on va mettre LERMA et MERLU. Je suis obligé de cliquer sur Propriano le dernier point et insérer avant. Donc insert before par exemple ici je mets MERLU et effectivement j'ai la bonne branche. Maintenant si je veux indiquer le point LERMA je peux l'insérer avant MERLU comme je viens de faire précédemment ou alors je peux l'insérer après CAN. Je peux cliquer aussi sur CAN et faire insert after. LERMA et entrée. Alors là bon je m'entends avec deux points LERMA. Il y en a un qui est au Mexique. Évidemment il faut faire le choix de celui qui se trouve en France. Une fois que tout mon plan de vol a été entré je peux regarder ce que ça donne. Et à l'issue je peux donc enregistrer ce plan de vol. Voilà ça rentre dans les routes qui sont prévues. Maintenant pour l'activer je clique dessus et je fais tout simplement activate. Et quand je reviens ensuite à l'écran de base je retrouve toute ma navigation pour aller à Propriano via LERMA, MERLU et ensuite l'arrivée en Corse. La branche active sera la branche qui est de couleur magenta ici. Les branches suivantes ou passées seront en blanc. C'est facile pour se repérer. Il est possible d'éditer son plan de vol par exemple si je veux indiquer le point L'ONSU qui se trouve sur la route là. Il suffit que je déplace ma carte à la main. J'essaie de me positionner à peu près sur le point L'ONSU. J'ai cliqué dessus. Même méthode. Je peux faire défiler les espaces aériens sur le point L'ONSU. Je clique ici sur L'ONSU. J'ai quelques infos effectivement. Je peux faire Graphically Edit Flight Plan. Donc je peux l'éditer de manière graphique. Et à ce moment là je vais cliquer de nouveau sur L'ONSU. Il me propose un choix à multiples. Toutes les routes etc. Je clique sur le point L'ONSU. Le point L'ONSU a été rajouté. Ça ne se voit pas trop mais a été rajouté dans ma route. Ici on voit bien CAN, LERMA qui n'apparaît pas, MERLU, L'ONSU et PROPRIANO. Une fois qu'on a terminé, soit je fais DON pour dire que c'est ce que je voulais faire. Soit je peux effacer cette dernière action. Je vais faire DON et effectivement si je vais revérifier mon plan de vol avec HOME et FLIGHT PLAN, je vois que ici en dessous j'ai le point L'ONSU qui s'est rajouté à la route. Alors maintenant je vais simuler un vol qui a déjà lieu. Donc je vais programmer mon simulateur pour donner l'impression que nous sommes déjà en vol entre CAN et LERMA. Alors voilà je simule un vol. Donc j'ai mis une vitesse un petit peu plus grande que celle de notre avion. Là j'ai mis 300 nœuds comme c'est indiqué ici. On voit pas grand chose sur cet écran parce que j'ai un petit peu dézoomé. On voit le point LERMA ici. On se dirige vers LERMA. On est à peu près sur la route. Donc bon ben c'est bien d'avoir un écran où soit on peut zoomer un petit peu pour mieux voir mais on n'a pas tellement une vision globale de ce qu'on va faire. Le mieux c'est peut-être d'ici d'enlever quelques détails. Tous ces points IFR ne nous intéressent pas trop. Il faut aller dans le menu contextuel de la carte. Menu. Et ici changer les détails de la carte. Donc on enlève un petit peu des détails. Ça se fait un peu un peu au hasard. Et petit à petit on arrive à enlever un tas de choses. Normalement ça marche très bien. J'ai enlevé pas mal de points. Donc l'avion s'éloigne petit à petit de la route. Alors on voit que ici la route à suivre pour aller au point LERMA ce serait la route 1873. La route sol je ne l'ai pas exactement. Je pourrais la voir ici l'interpeller un petit peu avec la rose des caps. Ensuite ici à 300 nœuds évidemment il y a 7 nautiques. Donc ça nous fait seulement 1 minute 25 pour nous rejoindre LERMA. Pas très réaliste. Et ici normalement on devrait avoir l'heure finale d'arrivée appropriée à nous. Si je vais sur l'écran défaut nav. Donc en faisant home et défaut nav. J'ai un petit peu plus d'informations. Donc Beering là c'est 183. Là je suis en train de m'écarter de la route petit à petit. Donc 185 c'est le cap pour aller à LERMA. Vu que je m'en écarte ça augmente tout le temps. 150 c'est ma route actuelle au sol. Donc là si je tourne le manche, je vais pouvoir me dériver vers ce truc là. Puis là dans 7 secondes on voit qu'on arrive au point LERMA. On le voit là on est en train de passer travers le point LERMA. Et il dit de tourner à gauche sur une route 0.97 maintenant. C'est ce que je vais faire dans le menu du simulateur. J'ai changé la route. Là petit à petit l'avion va tourner. Il est passé sur la branche suivante. On voit qu'elle vient de se colorer en magenta. La branche précédente redevient blanche. Là c'est la branche que nous sommes en train de suivre. Donc dans le menu défaut nav. Je continue ici. Ça c'est ma route sol. Donc là si je suis en virage évidemment elle va diminuer. Direct Track c'est la route à suivre pour aller sur le point suivant. Et voilà. Donc ici j'ai bien le point suivant qui est indiqué, qui est coloré en magenta. Et là j'ai une barre de tendance. Donc ça s'appelle un CDI, Course Deviation Indicator. Le triangle ici représente l'avion. Et le trait qui est ici nous dit que nous sommes actuellement 2,32 nautiques à gauche du trait ou que le trait est 2,32 nautiques à notre droite. Ce qu'on peut vérifier ici en regardant la carte. Effectivement la route se trouve parallèle à notre droite. Ce que je vais faire, je vais régler le simulateur pour faire un virage à droite par exemple au Cap 120. Voilà qui est fait. Notre avion va converger un petit peu plus vers cette route. Ici on voit qu'il a tourné un petit peu. En défaut 9, et bien ici donc le point suivant Merlu, lui il est en train de remonter, enfin on a pensé en train de passer un peu sud par rapport à lui. Donc évidemment le Cap pour le rejoindre, la route pardon pour le rejoindre est en train de diminuer. Et ici la distance diminue petit à petit. Et en fonction du mode ici terminal ou en route qui a été sélectionné, je crois que c'est une fonction qui est automatique, on a ici une déviation qui est plus ou moins grande. Alors il y a une chose que je... voilà, ça y est, on voit que l'avion est en train de se rapprocher de l'axe et va bientôt le croiser. Ici on a le mode du CDI, c'est à dire l'indicateur qui se trouve tout à gauche du tableau de bord qui ressemble à un ILS. Donc qui est un indicateur qui soit nous indique notre déviation par rapport au GPS, c'est exactement la même chose que cette aiguille qui est en train de bouger, cette aiguille rose qui est en train de bouger là vers la gauche. Alors GPS ici, si on clique là dessus, on peut passer en mode Vorlock ou en mode GPS. Donc il faut bien vérifier qu'on a GPS en rose ici. Et que c'est indiqué qu'il y a aussi GPS sur le CDI qui est à bord de l'avion, tout à gauche du tableau de bord. Sachant que sur le CDI de l'avion, c'est indiqué en vert, il y a marqué GPS en vert, contrairement à ce qu'on voit là. Je ne sais pas pourquoi, ils ont mis une diode verte. Et si on appuie sur ce bouton, donc on passe en Vor. Là je n'ai pas encore montré comment ça fonctionnait, mais le Vor, ça sera écrit en jaune, il y aurait écrit Veloc. Donc c'est dans cet écran qu'on change la fonction du CDI, la source du CDI en fait. Est-ce qu'on veut utiliser la source GPS ou la source Vor ? Le bouton OBS est une fonction avancée qu'on peut retrouver dans le manuel, mais je ne détaillerai pas ici. Je suis revenu à l'écran de navigation, je me suis remis à une vitesse un petit peu plus correcte. Je vais le remettre en mode GPS, voilà, je l'ai remis en GPS. Et je suis en train de dévier un petit peu de ma route, pourquoi ? Parce que, nous n'avons pas cette option là, c'est dommage, ça apparaît tout seul, mais je vais l'enlever. Il y a un trafic de 200 pieds devant, mais peu importe. Ce qui se passe, c'est que le contrôleur va peut-être nous donner une directe sur le point long su, par exemple, pour nous arranger un petit peu. Alors, comment faire ? La méthode, ce serait d'aller dans Home, Flight Plan, et puis ensuite cliquer sur long su. Ou un point plus loin dans la liste, effectivement. On va dire long su. Et ensuite, il y a deux solutions, soit on fait un goto, soit on active la branche. C'est une grosse différence. Le goto va permettre d'aller directement vers ce point, va tracer un trait. Activer la branche, c'est un peu autre chose. J'active la branche, par exemple, Merlu long su. Il active la branche suivante, ce qu'il va donner sur la carte, cette chose-là. C'est-à-dire que la branche suivante devient active. Toutes les indications sont relatives à cette branche suivante. Mais il ne va pas nous donner le cap pour aller à long su. Par contre, il va nous donner le temps, etc. Ça va fonctionner sans problème. Maintenant, si on veut vraiment faire une directe vers long su, il suffit que j'appuie sur direct. Effectivement, le point final de la branche suivante entre Merlu et long su, c'est bien long su. Donc, il me propose par défaut de long su. Il suffit de faire activate. Et là, je me retrouve bien avec un trait qui relie la position de l'avion vers long su, sans passer par merlu. Voilà toute la différence de ces deux modes. On a vu qu'ici, il fallait tourner en route 127. Bearing 127, effectivement. Si je vais dans défaut nav, je peux vérifier que j'ai un track, une route au sol 120. Évidemment, les effets du vent se font ressentir s'il y en a. Mais pour aller à long su, il faudrait prendre une route 127. Donc, il faudrait que je tourne mon manche pour aller sur cette route 127. Si je reste sur une route 120, évidemment, on va voir ici qu'on s'écarte petit à petit du trait, puisqu'on va trop vers l'est. Je reviens dans la carte. On est en train petit à petit de dévier un petit peu à l'est de cette trajectoire, au nord de cette trajectoire. Dans le temps, ici, qui s'affiche, c'est le temps pour aller au prochain point, donc 12 minutes 33 secondes. Ici, j'ai la distance du prochain point, 129, 25 nautiques, ça fait 12 minutes 30, c'est ça ? Ce qu'on peut aussi avoir, si on revient dans défaut nav, c'est qu'on peut afficher l'heure estimée d'arrivée. Alors, on peut modifier ici tous les champs. Alors, je préfère qu'ils soient réglés comme il faut pour le club, mais ça se trouve ici dans Menu. Et on peut configurer les champs et avoir, par exemple, l'heure à destination. Donc là, l'heure locale, on arrive à 2h13. Si jamais vous retrouvez, enfin, que les gens un petit peu jouent avec cet écran, le mieux, c'est d'aller ici sur Menu et puis mettre Restore Default. Donc, on revient à l'affichage de base. Alors, imaginons que maintenant nous voulions nous dérouter à, je ne sais pas, aller au hasard à Rome. Donc, je vais faire un Go To. Et puis, ici, il me prévoit les points du plan de vol qui sont les plus proches de nous. Je peux aussi aller sélectionner ici des points du plan de vol. Je peux aussi aller sélectionner les aéroports qui sont les plus proches, en les faisant défiler dans la liste. Mais, en l'occurrence, on veut aller à Rome, donc à l'IRF. Alors, je clique tout simplement dessus. J'entre Rome, Fimicino. Et si je fais Entrée et que j'active mon plan de vol, il annule complètement le plan de vol qu'il y avait avant. Donc là, il me trace un trait direct jusqu'à Rome. Et ce que je veux montrer, c'est que le temps pour aller, la branche, va durer, donc il y a 216 nautiques, va durer 1h48. Alors, ce n'est pas noté 1,2.48 parce qu'on ne saurait pas si c'est 1 minute 48 secondes ou 1h48. Ils mettent 1h plus 48 minutes. Donc là, quand il y a le petit plus, c'est que le premier chiffre, le premier nombre représente 1h. Et le dernier, des minutes. Quant à la carte, quand on suit une navigation, un petit peu de près comme ça, ce n'est pas forcément évident ou facile ou pratique d'avoir l'avion avec le Nord en haut. Donc, il suffit d'aller dans Menu et puis ici, de cliquer sur Math Setup, ce qui va nous permettre de mettre soit North Up, soit Track Up. Donc Track Up. Alors Heading Up, on ne l'a pas parce qu'on n'a pas le retour des données R. Mais Track Up, voilà ce que ça donne. Quand on revient à la carte, on a l'affichage avec le Nord qui est quelque part derrière à gauche. Et puis, ce qui est devant l'avion qui apparaît en face. Et si l'avion fait un virage, toute la carte va changer de position. Alors voilà ce que ça donne. Je vire vers le Cap Sud et je me retrouve avec une carte qui tourne tout autour de l'avion. C'est assez fluide, même à des grandes échelles. Dans leur exemple, là, il y a plein de trafic qui nous poursuivent. Malheureusement, ça pollue un petit peu l'écran. Ainsi que cette zone qui nous donne les derniers tafs et les derniers métards. Ce serait bien pratique d'avoir ça. Mais malheureusement, nous ne l'avons pas en France. Maintenant, je veux revenir à mon plan de vol. Donc, je suis obligé de faire Home. Flight Plan, tout simplement. Voilà mon dernier plan de vol qui était indiqué. Alors là, j'ai la directe vers Rome, effectivement. Il y a un point qui n'appartient pas au plan de vol. Mais si je veux réactiver mon plan de vol, il suffit de... Rien du tout, d'ailleurs. Il suffit de cliquer sur le prochain point vers lequel je veux aller. Par exemple, Merlu. Alors non, je ne veux pas faire Merlu. Je veux faire Lonsu, on avait dit. Voilà, Lonsu. Activate Leg, tout simplement. Comme tout à l'heure. Et puis, en revenant à la carte, je me retrouve de nouveau avec ma branche qui est activée ici. Alors là, je vais un petit peu trop au sud. Je vais finir en Tunisie. Si je veux avoir des infos sur le terrain d'arrivée, il suffit que j'aille à nouveau dans Home. Plan de vol. Je me dirige sur Propriano. Je clique dessus. Et je n'ai pas les infos... Si. Voilà. Waypoint Info. Donc, comme tout à l'heure, je peux obtenir les fréquences. Et commencer après régler, par exemple, la fréquence auto-info de Propriano. On reçoit tout le temps des messages ici. Chaque fois qu'on rentre dans un espace, et ce qui est fréquemment le cas autour de Nice, on a ces petits messages. Mais bon, je pense qu'il faut... Le mieux, c'est d'ignorer. On peut configurer le GPS pour ignorer ce genre de messages. Je pense avoir fait le tour de ces informations en ce qui concerne la navigation. ... ... ...